Bonjour tout le monde. Non, contrairement à la première émission, ce n'est pas quelque chose que je suis allé tirer au hasard. C'est moi qui suis allé le chercher exprès dans la calebasse pour pouvoir le traiter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement massif. Je redoutais de tomber là-dessus comme ça au hasard et avoir à bâcler le travail. Pour Overcodes et Crown Bean, c'était un peu plus facile parce que c'était un peu plus réduit. Quoique Crown Bean, j'ai oublié quand même quelque chose d'important. J'ai oublié de vous dire qu'ils avaient fait une superbe cover de la javanaise de Serge Gainsbourg. C'est quand même dommage. Donc la suggestion d'aujourd'hui, c'est King Is It and the Lizard Wizard, suggéré par Lamla de Washington Home. Et je vais lire tout de suite ce que tu as dit. Alors tu as soit suggéré de faire Sketches of Brunswick East, qui est un des albums sortis en 2017 avec Mill High Club, ou bien les 5 albums de King Is It sortis en 2017, peu importe. Après c'est du rock alternatif, psych et jazz, donc peut-être pas de rapport avec ta chaîne, je ne sais pas. Si, c'est un rapport avec ma chaîne, parce que c'est de la très bonne musique. Ça m'a fait énormément kiffer de retourner tout l'internet pour retrouver les informations sur King Is It. Et cher Lamla, on va pas faire les 5 albums, on va faire les 13. C'est parti pour la rêve générale de King Is It and the Lizard Wizard. Ils sont plus forts qu'une Seven Nation Army, ils ont abattu un boulot monstre en seulement 6 ans d'existence. Déjà 13 albums, dont 5 sortis l'année dernière, plus de 500 concerts au compteur depuis leur formation. Rien n'arrête la machine de guerre King Is It and the Lizard Wizard, groupe australien qui rend autant hommage à la figure mythique et illustre de Jim Morrison, le Lizard King, qu'Europe psychédélique des années 60, sans oublier de revisiter le shoegazing, le stoner, le grunge, la pop, le jazz, et même les âges farouches du punk. Il y a de tout ça dans King Is It, et même parfois un peu trop. L'Australie c'est loin, et pourtant arrive une fois par demi-décennie notre lot de musiciens super-héroïques. ACDC In Excess Midnight Home Les Bee Gees Crowded House Nick Cave Wolfmover The Vines Tame Impala Jaguarma Jet Faker You gotta know I'm feeling love Let it go I'll never love her That can't act Pandouloom And no King Is It C'est dans une ancienne usine de fermeture éclair que les King Is It produisent et répètent leur musique. Entre les murs modulables de leur studio ou maison de production, sous le regard bienveillant de Sir Elton John, en mode Oh My God, sur la pochette de Crazy Wonderful Night accrochée à l'un des murs. Tel le Christ, il inspire le charismatique et hyperactif Stu McKenzie, guitariste chanteur du groupe, leader hyper prolifique, qui suite à une bourde en interview a engagé son groupe à produire 5 albums en seulement un an. Et on est loin de se faire refourguer de la mauvaise cam, mais pas étonnant vu la machine de guerre King Gizzard, deux batteries, trois guitares, une basse, un téré mine, un harmonica, et même une flûte. On est en 2010, Stu, Ambrose, Joey Cook, Lucas, Michael et Eric se retrouvent à choisir un nom de scène. Ce sera d'abord Gizzard Gizzard, Gizier Gizier, puis King Lizard, en l'honneur de Jim Morrison. Finalement, ce sera King Gizzard and the Lizard Wizard, le roi Gizier et le magicien lézard. Bah ouais, c'est pour rigoler. À la base, c'est même pas un vrai groupe. C'est juste une bande de potes qui aiment jouer ensemble. Et de quoi on joue quand on est 7 ? De tout. Mais surtout du rock. 2012 sort le premier album 12 Bar Blues. C'est du garage acid rock avec de belles pointes punk dans le pur style des Oblivians. C'est avec 4 téléphones disposés aux 4 coins du studio que la track 12 Bar Blues, celle qui donne son nom à l'album, a été enregistrée. Stu s'en garde un pour la voix. C'est comme si on traînait une cheerleader à l'arrière d'un pick-up conduit par 7 gamins idiots, dira le magazine Sound & Sound parlant du morceau. Sur la track Sam Cherry's Last Shot, c'est un pote fan absolu de western qui fait la voix off. Il y lit un extrait d'un roman de 1883, 33 ans parmi nos indiens sauvages, par le colonel Irvine. Pas jojo le titre, hein. Mais paraît qu'on y apprend des trucs. C'est certainement cette track aux airs de règlement hockey chorale qui inspirera l'album suivant. Vous aimez les westerns ? Vous aimez les pattes ? Ça tombe bien. Eyes Like The Sky is an album collaboratif avec Broderick Smith du groupe Les Dingoes, le pote qui était venu poser sa voix sur Sam Cherry's Last Shot. C'est du western spaghetti audio, et c'est Stu qui le dit lui-même. Broderick Smith, avec sa voix profonde et radiophonique, fait une narration sur les 27 minutes de l'album. Et c'est les King Is It qui s'occupent de l'instrumentation. Pourquoi faire un album comme ça ? Réponse de Stu, j'aime les westerns, j'aime les méchants, et Red Dead Redemption. Et toujours dans ce style garage que les King Is It développent, la voix de Broderick Smith a été enregistrée avec un simple micro de Macbook. Ah, et vous voulez chanter de jamais et jouer de l'harmonica en même temps ? Stu a la solution pour vous. Lors d'un concert en 2013, Stu abandonne la scène quelques secondes après le titre Bloody Ripper. Il revient à la main serrée autour de l'harmonica et enroulé de gaffeur, pour jouer le titre Cutthroat Boogie. Changement de style radical pour ce troisième album. Le son dur du Twelve Bar Blues a été abandonné, et Eyes Like The Sky fait figure de kiff passager. On flotte avec la période psyché indienne des Beatles. Il y a des accélérations et des flottements. Le tout donne l'impression d'avoir été enregistré sur une vieille VHS. Le premier titre est un trip karmique de 16 minutes. On se perd dans les vagues de riffs propulsées par les pédales wah-wah, mais on retrouve toujours le fil grâce au cithare qui donne tout son charme aux morceaux. Sans oublier les ouh-ouh de Stu. La deuxième track, I'm No Man Unless I Have Woman, montre aussi que les Kingezas donnent de l'humour. Stu se répond à lui-même, avec une voix naziarde et haut-perchée, caricaturant une chanteuse. Tandis que de l'autre côté, il susurre, elle vaut une livre d'or. Vous savez, on ne recule devant rien sur 1&M. Je suis donc allé voir pour vous combien ça valait. Eh bien, au moment où je parle, une livre d'or vaut 17 526 dollars et 43 cents. Sur la track God Is Calling Me Back Home, les amateurs de technologie reconnaîtront peut-être le DMX de la société AMS, le délai digital qui a été utilisé par les radioheads pour la track Karmapolis. Cet album a des saveurs pop indiennes, impossible d'y échapper avec son sample d'intro. Et ça m'a fait immédiatement penser à Hush de Koola Shaker, groupe britannique des années 90. Et je dois avouer qu'à chaque instant, j'attendais un... Iconique du titre. C'est du Beatles passé à la saturation, comme si un sale gosse s'était amusé avec tous les boutons de la console d'enregistrement. C'est drôle et parodique, il y a un titre sur la Vegemite. C'est un bon album que je rapproche du précédent, par son goût pour l'assemblage à la mode british, avec des tracks hétéroclites, mais j'avoue qu'il est un poil expédié. A noter deux tracks d'une durée mini, 17 secondes pour la première et 25 pour la deuxième. I Mean Your Mindful sort en 2014. C'est comme si cet album reprenait là où Edmund s'était arrêté. Enregistré à Brooklyn pour rompre avec la tradition, ça mitraille de la guitare. C'est danse et psyché, et les quatre premières tracks sont des modulations autour d'un même thème. Reste que si t'enfiles tes baskets pour un sprint, vaut mieux pas tenter le marathon. Ça s'essouffle un petit peu au milieu. Mais c'est King is Heart, ça repart aussitôt pénal au plancher. 10, c'est le nombre à retenir pour cet album, et plus précisément 10 minutes et 10 secondes, soit la durée exacte de chacune des quatre tracks, pour un total de 40 minutes et 40 secondes. Pas mal pour un album qui s'appelle Quotus. Comment se renouveler quand on a déjà 6 albums au compteur ? Cet album acoustique tient une place particulière dans la discographie des fans. Pour certains, c'est l'émerveillement devant cette pause confiserie bienveillante, remplie de poneys et d'arc-en-ciel. Pour les autres, c'est un opus facétieux, qui se moque de toute la pop-nièvre produite jusqu'à maintenant. 9 titres qui s'enchaînent pour ne former qu'une seule track de 42 minutes d'épopée intense. Une bataille monstrueuse menée à 100 à l'heure. Impossible de ne pas penser à King Crimson ou Jeff Rottle. Et surtout à Black Sabbath. Mais l'ice-back ! L'idée de Stoo derrière cet album est d'explorer la polycentrée rythmique, mais faisant fi des complications. Comprenez simplement que ça va secouer ! L'album est mystique à 200%, avec des visuels qui font référence à la montagne sacrée de Jodorowsky, mais aussi au Sentai de notre enfance. Pitchfork dira de cet album, c'est comme si l'histoire du rock avait été passée la broyeuse à papier, et que le King Gizzard avait recollé les morceaux comme il voulait. Nonagon, c'est bien sûr en référence aux 9 tracks qui composent l'album. Et Infinity, c'est parce que vous pouvez jouer l'album en repeat. Le début de la première track s'enchaîne avec la fin de la dernière. Du génie. Pendant l'enregistrement, Mackenzie sent son cerveau sortir du crâne. La sensation est folle. Il sent qu'il perd la tête et qu'il faut ralentir un peu. Et c'est la bourde. Durant l'interview, Mackenzie, pris à revers, déclare qu'il a assez de matériaux et de projets en tête pour pouvoir faire 5 albums sur l'année qui vient. Il n'en faut pas moins pour que la nouvelle se répande. Et qu'il se retrouve à devoir honorer une promesse presque impossible. Tu as ramené de Turquie un baglamar, il veut faire son propre album de musique turque. Sauf que quand on est 7, ça part vite en couille. Ils ont par contre bricolé leur guitare pour rajouter des frettes. Vous avez normalement entre 2 octaves, 12 intervalles, qui correspondent aux 12 demi-tons. Pas facile à faire et encore moins à jouer. De l'aveu de Stu, le challenge sera surtout de produire quelque chose qui ne sonne pas trop faux. Cet album est juste dantesque. C'est mon préféré, je crois, de la discographie de King Hazard. J'adore le son produit, j'adore ce qu'ils obtiennent. Le premier morceau Rattlesnake me fait tellement penser à Planète Claire des B-52s. Et le son, de façon générale, me rappelle tellement le titre Titanium Exposé des Sonic Youths. C'est un bijou. J'adore, j'adore, j'adore. Une seule prise, c'est la règle qui a été établie pour l'enregistrement des morceaux de Murder of the Universe, même si les rythmes sont complexes et qu'il y a des changements. Ça ne se passera pas comme ça dans les faits, mais tout de même. 3 jours et demi d'enregistrement et 3 jours supplémentaires pour l'ajout des instruments mineurs. Le tout sur un 8 pistes à bande. Et c'est Casey Hartnett, le copain du groupe qui s'est occupé de ce casse-tête. On comprend avec cet album qu'il y a un pattern derrière la musique de King Hazard, un schéma caché. La façon dont certains morceaux sont joués et enregistrés me rappelle le trop méconnu groupe de Tea Party. Attention, rien à voir avec la politique. Jazz, Miles Davis. Sketches au Brunwick East est un album en collaboration avec le Mid-High Club, groupe de pop-free jazz psychédélique, et on a droit à notre lot d'expérimentation. De l'éthio jazz, de la musique microtonale, du psyché, le tout joué en no-calme. Et pourtant, ils ont 11 sur la barque. Et pourtant, tous et toutes trouvent leur place. C'est l'album de la lévitation stratosphérique, le nuage cotonneux sur lequel il faut embarquer. Et peut-être même qu'avec un peu de chance, on pourra taper de l'acide à Nicolas Epimprenelle, nos dealers de rêve infini. Hé, t'as déjà rêvé d'avoir ta propre maison de disques ? Ne pas redistribuer un gros groupe comme King Is Heart ? Bah, ton rêve est devenu réalité. L'album sort le 17 novembre 2017, alors que les King Is Heart sont en pleine tournée de leur mini-festival Geese Fest. La copie publiée sur Bandcamp est un studio master haute qualité. Et tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux en faire des cassettes, des vinyles, tu peux les vendre, les donner, en faire des t-shirts, les envoyer dans l'espace, tant que tu dis que c'est King Is Heart qui a fait les morceaux. Ce que tu veux. Il en faut pas moins pour qu'un Kickstarter soit monté pour un pressage vinyle, et on dénombre pas moins de 32 micro-labels sur Reddit qui vont se lancer dans l'aventure. Même des webzines musicaux comme Quiet On Loud vont faire leur propre release pour des besoins humanitaires. Le lendemain de la sortie de l'album, on annonce la mort de Malcolm, un des frères Young d'ACDC. Les Geeseards sont en concert à Brisbane. L'ambiance est survoltée. Mackenzie, trempé de sueur, est enroulé d'un peignoir. On dirait un rescapé d'accident. Quand soudain... Les Geeseards sont en concert. On est le jour de Noël. Estio est encore en studio. Il a promis 5 albums pour 2017 et il ne reste que quelques jours. C'est finalement le 31 décembre, quelques heures avant 2018, que sortira la conclusion de cette pentalogie folle. On aurait pu s'attendre, vu le titre, que cet album serait un recueil de tous les titres laissés de côté. Histoire de dire, bon, on l'a fait. Eh ben non ! Il est bon cet album. Et il explore même de nouveaux chants musicaux. Il y a de la félicité, du rêve et une funk troublante, comme dans le titre Down the Sink, qui est un vrai petit bijou. Il y a même quelque chose qui ressemble à du death metal en mode vacances. Ça y est, nous avons vu les 13 albums de King Hazard. Mais si vous voulez voir une description plus ludique de ces mêmes albums, je vous invite à checker cette vidéo qui a été postée sur Reddit. « There's a place in France where the naked ladies dance. » « Really, Andy ? It's Christmas, and you're singing about nudity and France. » Au fait, vous pensez que 5 albums en un an, c'est massif ? « Buckethead » a sorti 30 albums en 2013. Et l'artiste qui a sorti le plus d'albums de tous les temps en a fait 450. Il reste énormément de choses à dire sur les King Hazard. C'est par exemple des releases ultra rares façon Apex Twins. Sur leur site a été vendu discrètement l'année dernière une centaine de DVD, intitulé Zong Vision AZ DVD, qui sont en fait les travaux composés par Jason Gallia, la personne derrière les clips de King Hazard. Trois heures d'image psychédélique Vapor, c'est punk, un truc assez ouf. Vous pouvez vous rattraper cependant avec le lien que je vous mets en description qui vous mènera à sa chaîne. King Hazard, c'est aussi le label Flightless Record, managé par Eric Moore, un des batteurs de King Hazard, qui distribue les disques du groupe, mais qui s'occupe aussi de Stonefield et de Babe Rainbow, dont on parlera peut-être une autre fois. En tout cas, rassurez-vous, pas de nouvelles releases annoncées pour cette année. Vous pouvez écouter déjà les 13 albums sortis et vous en mettre plein les oreilles. Lamland, je te dis énormément merci pour ta recose, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir couvrir la discographie de ce groupe fabuleux. Il a fallu que je me pousse un peu dans mes retranchements, que j'aille retourner l'internet et trouver des informations très très intéressantes. Et je me suis fait en plus plaisir à tout reparcourir. Et encore une fois que je vous le dis, moi, mon album qui me fait surkiffer, c'est Flying Microtonal Banana. On n'aura peut-être pas les mêmes goûts, mais peu importe. Vous avez largement de quoi piocher. Merci encore à vous. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Je ne le dis pas assez, mais profitez-en là en particulier, parce que ce sont beaux recos. Donc autant partager avec les autres vos goûts. Si vous avez encore des suggestions à faire, je mettrai un petit lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez besoin de sources, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez le tout en description normalement, si je n'oublie pas. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Sortez couverts.